Musique Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un bilan de mes lectures du mois de février et de mars Donc comme dans mes derniers bilans lectures, cette vidéo a pour but d'être courte et de synthétiser ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé dans chacun des romans que je vais vous présenter Donc je vais vous parler de romans de fantasy, de romance, de thriller et de science-fiction et j'attaque tout de suite avec mon genre favori qui est la fantasy J'ai lu deux romans, le premier il s'agit de La captive des hommes de bronze de Valérie Simon, publié chez l'archipel Et j'ai passé un très bon moment avec cette lecture que j'assimilerai après réflexion à légère science-fantasy et récits d'aventure Pourquoi science-fantasy ? Puisque pour moi en fait Valérie nous entraîne dans un univers où il y a deux mondes différents Donc notre planète et la planète où se déroule l'intrigue principale On va suivre donc voilà l'histoire d'une jeune fille qui a été faite captive dès son enfance Donc ça c'est un thème qui est récurrent même si on en apprend peu sur elle Et c'est pour ça que j'ai très hâte d'avoir le tome 2 dans les mains pour savoir vraiment comment elle a vécu et survécu à tout ça J'ai beaucoup aimé surtout l'ambiance développée par Valérie Simon dans le bouche Cette ambiance un petit peu jeune, le tropical qui a su me captiver Elle a développé tout un monde de faunes, de flores avec des créatures incroyables Je sais que Valérie d'après ce qu'elle met sur son compte Facebook a une fascination pour tout ce qui est insectes, araignées Voilà toutes les bêtes un peu étranges et elle fait énormément de recherches là-dessus et ça se ressent dans son roman J'ai aussi beaucoup apprécié que l'archipel fasse un effort de mettre une carte et un index pour nous permettre de mieux s'immerger dans l'univers J'ai lu également Zalim de Karina Rosenfeld publié aux éditions Scrineo Donc Zalim c'est un roman en diptyque également qui peut être facilement destiné aux jeunes lecteurs J'ai adoré en fait l'histoire de ces deux royaumes qui se font la guerre De Zalim qui est un hôte, non qui est un démon qui va intégrer le corps d'un hôte Et pendant toute la lecture en fait l'enjeu du livre ça va être de savoir chez qui il est allé J'ai aussi beaucoup adoré la façon dont Karina a développé ses personnages Ils sont vraiment bien recherchés J'ai aimé aussi la place des femmes dans ce livre puisque on va suivre deux princesses et la future reine Et j'ai trouvé qu'elles étaient au top C'est pas des femmes soumises, elles sont là, elles sont rebelles, elles savent ce qu'elles veulent Elles savent gouverner et c'était génial Et dernier point j'ai aussi beaucoup aimé que ça se déroule dans un univers nordique un peu viking Où voilà on ressent le froid, les fjords, les vallées et ça c'était aussi un très bon point pour ce roman On passe à mes deux romances, alors ça va aller très vite puisque la première je l'ai abandonné Il s'agit de Bad de Jake Wonhover J'ai réussi à lire jusqu'à 65% et j'ai préféré abandonner Puisque je n'ai pas du tout adhéré au personnage J'ai pas aimé la façon dont ils se sont tournés l'un vers l'autre Dont ils se sont tombés un petit peu dans les bras l'un de l'autre J'ai pas aimé le fait que ce soit apparemment la dark romance Donc avec un bad boy qui sort de prison et tout C'est pas vraiment ce que je recherchais dans la romance J'ai voulu donner donc une chance à ce roman Puisque j'avais adoré par contre Mark Tman de la même auteur Mais pour le coup non, moi je n'aime pas Faites-vous votre propre avis Personnellement si je discute avec vous un peu plus en détail sur ce que vous aimez dans la romance Je serai apte à vous dire si je vous le conseille quand même ou pas L'autre romance que j'ai lu c'est Neon Dream Donc le tome 1 c'est Living a Mario de Casey Quinn je crois C'est une romance plutôt basique La seule chose qui sort de l'ordinaire c'est le fait que ce soit un groupe de musique Il y avait quand même une playlist Mais ils font pas mal de reprises C'est pas comme dans Call in Hoover avec Maybe Not Où voilà il y a eu J'ai perdu son nom aussi Jeff Patterson c'est pas ça je ne sais plus je vous le redirai le titre Qui avait créé une playlist spéciale pour le livre Là c'est plutôt des reprises J'ai lu un thriller il s'agit de la vie en fuit de Martha K De Angélique Barbera Publié chez Michel Laffont Ici Angélique Barbera va mettre en opposition deux thèmes En fait le premier ça va être l'amnésie Avec cette femme de 30 ans qui a perdu la mémoire Pendant une grosse partie de l'histoire on va suivre Sa recherche d'elle même Savoir qui elle était avant etc Donc ça c'est le point qui m'intéressait le plus L'autre point qui m'intéressait C'était le fait que ça se passait à Annecy Donc dans ma région natale Puisque je suis haute savoyarde J'avais très envie de lire un livre qui se passait là-bas Et en opposition donc à l'amnésie Pour revenir à ce que je venais de vous dire Ce que j'ai beaucoup aimé aussi C'est le côté romance en fait Puisqu'on va avoir l'apparition d'un homme Qui va survenir au milieu du livre Et qui va pousser en fait le thriller On va se poser beaucoup de questions Sur qui était vraiment le responsable de l'accident de Martha Pourquoi, comment, comment elle en est venue à ça Et ça c'était plutôt sympa Et j'ai beaucoup aimé en fait Dans l'oeuvre d'Angélique Barbera C'est la justesse La justesse pardon Avec laquelle elle décrit ses sentiments Dans un genre un petit peu plus nuancé On va dire qui est difficile à qualifier J'ai lu Dormeur d'Emmanuel Quentin Donc là on est dans un mélange De science-fiction d'anticipation de thriller J'ai beaucoup aimé Ce premier roman d'Emmanuel Quentin Qui a une plume soignée Mature, virile Je ne sais pas comment l'expliquer Mais voilà je vous parlerai très bientôt De son deuxième roman Mais je trouve qu'il y a vraiment Une écriture masculine Et vraiment virile Il n'y a pas d'autre terme Qui brute Qui se dégage de ses écrits J'ai aussi apprécié la structure du roman Puisqu'en début de livre Il nous fait des micro-trottoirs Des articles de journaux Des mails Donc ça fait une certaine interactivité Avec le roman Enfin j'ai aimé les thèmes abordés Donc grosso modo Il va parler de rêves De voyages dans le temps De critiques de la société Et des séquelles de la guerre Et il arrive à nous emporter Dans un univers Complètement tourbillonnant Il y a un gros twist Qui se passe à un moment Dans le livre Et on se pose aussi Beaucoup de questions Sur la finalité du roman Et j'ai trouvé Qu'il avait quand même Très bien maîtrisé Ce Toutes ces ficelles là Pour faire un univers Assez unique Quai d'hormeur Enfin dernier roman A vous présenter C'est Le roi sombre De Horne Miller Autant vous dire Je crois que sur le premier trimestre C'est certainement le livre Qui m'a le plus marqué Que j'ai le plus adoré Pour moi c'est un roman Qui est parfait C'était le premier roman Aussi de Horne Miller Que je lisais Et j'ai trouvé ça super bien En fait elle reprend l'histoire Du conte de Monte Cristo Et elle la met Dans une recette Science fiction Donc sur d'autres planètes C'est une très bonne immersion Pour ceux qui découvrent La science fiction Comme moi Qui ont un peu peur D'aller dans des planètes De se perdre dans des vaisseaux Et tout Et là en fait C'était vraiment bien maîtrisé Que ce soit Les stations orbitales Dont elle nous parle Dans lesquelles ça se passe Elle a développé très bien Tout son univers de commerce D'économie De politique Et j'ai adoré voir La façon dont tombent Tous les ennemis Du personnage principal Voilà Comme dans un jeu d'échecs Pouf 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 Ils tombent Ils sont éliminés J'ai pris plaisir à voir La vengeance du personnage principal Donc il s'appelle Ed Au début Et c'était super super bien Elle se l'est appropriée Pour faire un roman De science fiction Qui est putain de bien Et que je vous recommande Absolument C'est tout pour ce bilan lecture J'espère que je n'aurai pas parlé Trop vite Puisque je suis dans le speed A chaque fois que je fais Ce type de vidéo Et que je vous aurai donné envie De faire des découvertes littéraires Sur ce je vous souhaite De très belles lectures Prenez soin de vous Et à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501